De retour Seth Rollins fait son entrée suivi d'Andrade et Zelina Vega. Elle dit que c'est un honneur d'annoncer l'homme qui va mener l'équipe Raw dans la bataille contre SmackDown et NXT ce dimanche à Survivor Series. Le meilleur technicien sur la planète, Andrade. Seth Rollins contre Andrade. Si Andrade gagne, il prend la place de Seth Rollins à Survivor Series. En fin de match, Andrade prend l'avantage et lui fait un Three Amigos suplex pour le couvrir mais Rollins résiste. Ensuite Rollins monte sur le coin mais la Lucha House Party arrive et attaque Rollins. L'arbitre arrête le combat. Vainqueur par l'escalification, Seth Rollins. Après le combat, le trio sonne Rollins en bas du ring. La Lucha House Party monte sur le ring pour frapper Andrade. Mais Rollins et Andrade font équipe afin d'expulser la Lucha House Party du ring. En coulisses, Buddy Murphy marche et croise la porte d'Alister Black. Murphy connaît la porte de Black et dit qu'il est ici pour prendre un combat contre lui. Personne n'ouvre la porte. Murphy dit quitte en disant qu'il savait que Black fait seulement que parler. Black ouvre finalement la porte plus tard mais Murphy a quitté. Dans le parking intérieur, Triple Edge arrive avec son armée de NXT. De retour, on présente une vidéo sur le tour de CM Punk. Non pas sur un ring mais sur le show. WWE Backstage. Avec sa musique édité par une générique sans rapport. Sur le WWE Fox. Après nous passons match entre Akira Tozawa face à Bunny Murphy. Enfin de match, Murphy bloque une charge de Tozawa avec un coup de genou. Il fait son Murphy Low pour le compte de 3. Vainqueur, Buddy Murphy. En coulisses, Eric Rowan discute avec son sac comme s'il parlait à un bébé. De retour, en coulisses, Buddy Murphy marche et cogne une nouvelle fois à la porte d'Alister Black. Black en sort et deux hommes se regardent. Nous passons au match entre Eric Rowan et un catcheur local. Rowan lui fait un choc slam pour le compte de 3 au moins de 2 minutes. Vainqueur, Eric Rowan. Après le combat, Rowan nous tourne en coulisses avec son sac précieux. En coulisses, Charlotte a grandi Horton et lui demande s'il pourra catcher en équipe pour sur River Series. Horton dit qu'il a prouvé qu'il ne joue pas bien avec les autres, à moins que ça le bénéficie. Être la meilleure superstar de sur River Series va l'avantager. Il a entendu dire que les Vikings Riders cherchaient de nouveaux adversaires. Ils peuvent aller l'attendre sur le ring et il viendra avec un partenaire de son choix qu'il va l'avantager. Passons au match entre Kevin Owens et Drew McIntyre. McIntyre résiste à la pop-up powerbomb. Owens se lance en 100 tonnes du coin mais McIntyre le bloque avec ses genoux. McIntyre le lance pour son claymore kick et Owens le bloque avec un super kick. Owens enchaîne pour son stunner et McIntyre le repousse et lui fait son claymore kick pour le couvrir. Mais Owens met le pied sur un câble. Owens bloque un coup de McIntyre et lui fait un stunner pour le couvrir. Mais McIntyre met aussi le pied sur un câble. McIntyre bloque un super kick et lui fait un DDT pour le couvrir. Mais Owens résiste encore. McIntyre monte sur le coin et se lance. Et Owens évite et lui fait un stunner. Owens allait le couvrir mais la musique de Triple H débute. et arrive sur la rampe et on passe à la pause. Et on va passer à la troisième heure car c'est la fin de la deuxième heure. ... ... ...